... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce nouveau numéro d'impression. Nous sommes heureux de vous retrouver avec notre sponsor, le groupe IAM. Ce numéro sera un peu spécial, nous parlons beaucoup du Rwanda. Deux raisons essentiellement nous font choisir de ne pas donner une bonne part au Rwanda dans cette émission parce que nous s'élèvons le 20e anniversaire, nous commémorons le 20e anniversaire du génocide au Rwanda. Et puis, dans cette émission qui porte sur le livre, nous avons beaucoup parlé du Rwanda, du génocide rwandais, avec des livres, par exemple, Morambi, le livre écrit par Bokas Berudjop. On a Véronique Tadjo, L'ombre d'Imana, Voyage au bout du Rwanda, Eberman Waberi, dont nous présenterons le livre aujourd'hui. Et puis, un autre livre aussi sur le Rwanda, La mort ne veut pas de moi, de Yolande Maka Gassana, qui est une Rwandaise, qui témoigne sur le génocide, qui est rescapée du génocide. Donc, mais avant de... Et puis, évidemment, nous aurons nos reprits classiques. Nous parlerons de poésie dans ce numéro d'impression avec le recueil d'Aïchali, Ivre d'Élise. Et puis, pour comprendre, justement, avant de vous présenter ces livres sur le Rwanda, nous allons d'abord vous expliquer, dans la première partie de cette émission, une thématique, comme on fait souvent dans cette émission Impression, comment ce génocide... Expliquer ce qu'il faut comprendre de ce génocide, pourquoi il est commémoré, comment la justice est intervenue après ce génocide au Rwanda, et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de l'après-génocide, qu'est-ce qui va se passer. Et ce sera donc le thème de cette première partie de l'émission Impression. Donc, dans cette première partie, nous allons parler du 20e anniversaire du génocide sud rwandais, qui a commencé le 7 avril 1994. En 100 jours, il y a eu entre 800 000 et 1 million de morts. Alors, pour parler de tout cela, nous avons sur le plateau invité, d'abord, j'ai les présents de gauche à droite, d'abord Andréa Hori, qui est représentante du haut-commissaire régional de l'ONU pour les droits de l'homme, en Afrique occidentale donc, et puis Pape Sambakan, qui est journaliste, qui a séjourné au Rwanda, qui a fait un voyage là-bas, qui prépare aussi un autre jour dans ce pays, et enfin, l'ambassadeur du Rwanda. Nous vous remercions d'être venus sur ce plateau. L'ambassadeur, son excellence Gérard Ntawari, vous êtes sur ce plateau. Nous vous remercions d'être venus pour nous parler de ce... Et j'avoue que c'est Issa Ngom qui a beaucoup parlé du Rwanda dans cette émission. Les livres avec le projet Afrique-Rwanda témoignent pour la mémoire sur le Rwanda, qui m'a beaucoup incité. Donc, je le remercie à faire cette émission-là sur le Rwanda dans Impression. Alors, la première question que je vous pose, M. l'ambassadeur, c'est que, pendant... Avec l'effet marquant de cette commémoration, il y a cette flamme qui a été allumée au Rwanda et aussi au Sénégal. Aussi, cette flamme va parcourir, va être présentée aux populations à travers les régions. Quel sens donner à cette démarche ? Le sens de la flamme de mémoire que nous avons allumée le 22 février cette année, à la place du souvenir, est double. D'abord, la flamme a le sens de souvenir. Elle est allumée à mémoire des victimes du génocide. Ça, c'est le premier sens. C'est de dire qu'il n'y a pas moyen d'oublier des nôtres qui ont été sauvagement massacrés. Nous allons porter toujours une mémoire envers eux. On ne peut pas les oublier, même 20 ans après, même 100 ans après. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est que la flamme a le sens d'espoir. Parce qu'après tout ce qui s'est passé au Rwanda, le peuple rwandais a toujours espoir. A espoir que l'avenir sera brillant. L'avenir sera meilleur. En tout cas, on ne va plus passer par les atrocités qu'on a connues. On espère fortement que l'avenir sera meilleur et que le Rwanda sera un pays où il fera bon vivre pour tout le monde et pour tous les individus. Andrea Horry, vous êtes donc, j'ai dit, représentant régional du haut-commissaire pour les droits de l'homme. Alors, c'est en fait l'Union africaine qui a proposé à l'ONU et l'ONU a décrété cette journée de commémoration. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a eu une décision de l'Assemblée générale sous ce compte à la demande de l'Union africaine de commémorer le 7 avril chaque année pour se rappeler de cette tragédie mondiale qui a touché tout le monde par intérieur et commémorer les victimes. Je dirais pas seulement les victimes qui sont morts, qui ont perdu leur vie pendant les 100 jours dans lesquelles le génocide est passé, mais aussi rappeler les victimes qui sont survécues au génocide et qui restent toujours des victimes. Ça veut dire qu'on les appelle les rescapés du génocide. Ça veut dire qu'on est rescapé, on a survécu au génocide, mais en tant que victime, on porte avec nous la tragédie et le vécu qu'on a passé pendant ces différents mois, ces différentes périodes. Ça veut dire aussi les traumatismes que chaque Rwandais a vécu en perdant un parent, un fils, un frère, sa femme, un ami. Et c'est une tragédie que nous voulons se souvenir pour commémorer les victimes du génocide à part intérieure chaque année. Vous avez entendu l'ambassadeur, il dit nous n'oublions pas, nous oublions, ou nous pardonnons pas, quelque chose comme ça ? Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Je crois que c'est la doctrine. D'ailleurs, il a utilisé une expression qui est très illustrative de ce que je vais dire. Il a dit qu'il n'y a pas moyen d'oublier. En fait, c'est une expression consacrée qui peut signifier je ne veux pas oublier. Mais en fait, les Rwandais n'ont pas le choix. Il n'y a pas de technique pour oublier. Et autant on peut faire un nœud à son mouchoir pour se rappeler de quelque chose, autant il n'y a pas un moyen de dire je vais marquer ici un moyen de ne pas oublier. Le traumatisme a été tel que finalement, je ne crois pas qu'on puisse choisir de l'oublier. On ne peut pas choisir d'oublier quoi que ce soit, mais ce traumatisme-là, encore moins. Ça me ramène à ce que disait M. Andrea. Moi, je suis un peu entré dans cette tragédie par le biais de rescapés, justement. Il ne faut pas oublier, effectivement, c'est une bonne chose que l'ONU, l'IA, pense que les victimes ne sont pas seulement ceux qui sont morts, enterrés, et au bénéfice desquels on a érigé des monuments. Il y a des gens qui circulent, qui vivent. En tout cas, moi, je suis entré comme ça parce que j'ai des familles de Rwandais que je connais qui étaient des gens réfugiés au Sénégal depuis longtemps et qui étaient des victimes. Quoique les Rwandais soient des gens très peu expansifs, qui ne se livrent pas trop facilement, quand ils ont confiance, ils vous parlent. Et en ce moment, j'ai découvert ce que ces gens ont vécu. Et puis plus tard, la lecture de certains livres, Gérard Plunier, qui est un observateur, un scientifique, qui a étudié très, très bien le dossier qui a fait un livre extraordinaire, Le génocide rwandais, 1959-1996, je crois, et le général Dallaire, qui est un témoin, qui commandait les forces des Nations Unies là-bas, et quelques autres, dont mon confrère, Mediba, qui a écrit un livre sur le rôle très compliqué, très complexe, très flou de la France. Et donc, c'est pour ça, je crois, que ça se justifie que je sois ici. Et je suis hyper content que ce soit une émission littéraire, parce que d'abord, c'est une commémoration. Une commémoration, bien sûr, on ne peut pas s'appuyer sur des faits historiques, etc. C'est la mémoire qui doit conduire cette discussion, même si les faits historiques seront importants. Et puis, il y a eu plein de livres qui ont été écrits sur le Rwanda. Vraiment, c'est qu'une logique à en parler. Oui, bien sûr. Mais dites-moi, Andrea Horry, le génocide, à partir de quand, on peut dire, voilà, un génocide se passe. Il y a parfois des massages qui se passent, évidemment, les guerres, des conflits. Mais à partir de quel moment le terme de génocide est en place ? Oui, je voudrais, pour répondre à votre question, comme c'est une terminologie un peu technique dans les droits internationaux, en 1948, le 9 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention pour la prévention et la répression du génocide. Ça, c'était tout de suite après les avènements de la Deuxième Guerre mondiale où on a connu des atrocités et on a dit, bon, on va voter une loi, une convention qui est contraignante pour tous les États membres qui ont ratifié la convention pour définir les génocides. Alors, les génocides, on les définis comme un acte commis dans l'intention de détruire en totalité ou en partie un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Alors, maintenant, c'est vrai que dès qu'on doit se définir c'est un massacre, c'est un génocide, il faut lire les mots de la Convention. Ça veut dire que c'est l'intention de se terminer. Il faut une intention d'exterminer la totale ou partie d'une population et aussi vérifier qu'il y a une mise en œuvre du plan pour mettre en œuvre cette volonté. Alors, il faut une volonté, il faut une planification préalable avant que les massacres s'arrivent. Oui, parce que, M. l'ambassadeur, ce qu'il y a, c'est qu'on a dit en 100 jours, un million de morts, majoritairement des Tutsis ou entièrement des Tutsis, c'est selon... Ça, c'est un génocide qui n'est pas... qui est accepté, qui n'est pas discutable. Oui, c'est un génocide, absolument. Et notre aimant que je voudrais ajouter sur la définition qu'a donnée Andrea, c'est qu'un génocide est planifié. Oui, toujours. Est planifié. Et ça prend beaucoup de temps. Et pour le cas du Rwanda, le génocide contre les Tutsis a longtemps été planifié. Il a été expérienté même. Parce que depuis 1959 jusqu'en 1994, il y a eu la préparation de ces génocides. C'est-à-dire que les autorités d'alors ont planifié, ont pris le temps, ont planifié soigneusement ces atrocités. C'est-à-dire qu'en plus de la définition qu'il a donnée, je suis tout à fait d'accord avec sa définition, c'est que le génocide prend le temps d'être planifié. Et c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Une petite correction. Des fois, on parlait de plus d'un million. Oui. Entre 1 million et 800. Il y a une guerre des chiffres entre les autorités et les autres. Pour être beaucoup plus précis, c'est qu'il y a eu 1 million 74 017 victimes du génocide. Voilà. Donc c'est plus d'un million, oui. Mais il faut être précis lorsqu'il s'agit de donner une information. En plus de cela, vous avez bien dit qu'il s'agit bien et bien du génocide contre les autorités. Oui. Il a bien défini le génocide. Et dans le cas du Rwanda, ce sont les autorités qui étaient la cible des théories. Donc, le groupe qu'il a mentionné s'agit des autorités. Alors, on parlait du génocide contre les autorités. pour être encore... pour être précis devant toi. Oui. Bob Sambet, tu m'as dit dans ta documentation pour venir participer à cette émission-là, tu as eu des informations sur cette planification de ce génocide. Absolument. Parce que je crois que, bon, l'ONU est une organisation à laquelle on peut reprocher tout ce qu'on veut, mais pas son sérieux. même si c'est parfois son sérieux et sa méticulosité qui l'amènent même parfois à commettre des erreurs d'appréciation, de ne pas intervenir là où il devrait. Et je crois que c'est arrivé au Rwanda. C'est pour dire que s'ils ont accepté de considérer ce qui s'est passé au Rwanda comme un génocide jusqu'à le célébrer, normalement, la discussion devrait être close. Je disais tout à l'heure, orantaine, que parler de cette histoire, c'est plus important que d'ériger des monuments pour les morts. Parce qu'effectivement, tout ce qui a été donné comme information concourt à confirmer que cette affaire a été planifiée de façon nette et précise par des gens qui ont organisé des groupes pour ce faire. Ce n'est pas une armée régulière qu'on a amené tuer les Tutsis. On a amené les Inter-armoués. C'est des gens qui étaient des milices on les a armés, on les a travaillés psychologiquement, on leur a présenté le Tutsi comme le diable, on a acheté des machettes. La machette est un outil utilisé ordinairement au Rwanda par les paysans. Mais entre février et avril, date du démarrage du génocide de la fin de la fin de la fin il a été importé autant de machettes que durant toute l'année précédente, 2013. Les Inter-armés ont été entraînés par les forces armées rwandaises, encadrées par des instructeurs français du Dami, etc. Et tout cela concourt à penser et puis il y avait une terminologie. On préparait le travail, il faut faire le travail. Si vous ne participez pas au travail, même si vous étiez Hutu, si vous étiez tiède, vous étiez mis sur la liste des gens à tuer quand la tuerie commencera. Oui, le principe, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et c'est pourquoi l'élément déclencheur qu'on a voulu présenter comme un acte perpétré par les FPR, etc. Mais personne ne saura jamais la vérité sur l'abattage de l'avion d'Abiyarimana. Mais le groupe qui n'avait pas intérêt à tuer Abiyarimana, c'est le FPR qui venait de signer un accord à Arusha avec Abiyarimana. Abiyarimana qui était mort presque politiquement n'était pas en danger pour eux et il était presque leur allié objectif par rapport à leurs objectifs, ce qu'ils voulaient. Donc c'est l'opposition qui était en train, l'opposition à Abiyarimana qui était essentiellement Hutu, qui préparait le génocide qui avait intérêt immédiatement, encore je le dis, les scientifiques plus outillés que moi n'ont pas dit ça, je ne le dirai donc pas, mais il est clair que le FPR en tout cas n'avait pas intérêt à descendre cet avion qui est l'élément déclencheur d'un processus rappelons-le qui a été préparé jusqu'à ce niveau d'achat de marchettes, etc. Très bien, donc le génocide planifié. Alors, mais après le génocide, maintenant il y a évidemment la justice, parce qu'après le mal, il faut bien que justice puisse se faire. Alors, il y a eu trois des actes qui ont été posés, alors comment on peut les apprécier aujourd'hui ? Par exemple, le conseil de sécurité qui a créé le tribunal pénal international sur le Rwanda, les tribunaux traditionnels qui existent au Rwanda, là je ne sais pas aussi comment ça fonctionne, est-ce qu'ensuite dans certains pays, des génocidaires ont été arrêtés et condamnés ? Alors, comment vous appréciez tout cela ? Par exemple, le tribunal pénal international sur le Rwanda. Je vais d'abord commencer par dire d'une façon globale la justice en ce qui concerne les génocidaires. Il faut préciser que la seule réparation pour les escapés du génocidaires, c'est la justice, parce que la justice, ça guérit d'une certaine façon. Tout à l'heure, il parlait que même les escapés du génocidaires étaient morts, étaient presque morts, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, même ces escapés-là qui sont à moitié morts ont besoin de justice pour être réparés. Alors, concernant la justice, il y a deux niveaux qui ont été réalisés. D'abord, au niveau international, il y a eu création du tribunal pénal international pour Rwanda, qui a jugé les gros poissons, disons, du génocid, et qui a jugé à peu près moins de une centaine d'Oka. Bon, disons que d'une façon globale, il a essayé et il continue à traquer les génocidaires qui circulent encore, même aujourd'hui, à travers tout le monde, à travers, donc, la planète. Et, voilà, il a essayé. Mais, au niveau interne, il y a eu les tribunaux Gatchatcha. Ce sont les tribunaux traditionnels Gatchatcha qui existaient déjà au Rwanda et qui arrangaient pas mal de cas, de retiges entre les voisins surtout. Mais, pour juger les génocidaires, les tribunaux Gatchatcha ont été très efficaces. D'abord, ils avaient comme objectif... Est-ce qu'ils jugent de manière impartiale ? Parce que, quand même... de manière impartiale, tout à fait impartiale. Parce que, c'est pour cela... Ils y arrivent ? Oui, oui, ils sont arrivés à leur objectif. Et, comme je disais, l'objectif primordiaire était d'abord de réconcilier les gens. Les tribunaux ont joué un grand rôle de réconciliation nationale, dans le sens qu'ils ont permis aux génocidaires de s'exprimer et de demander pardon. Demander pardon aux rescapés du génocide qui étaient évidemment au village. Et puis, les rescapés du génocide aussi ont eu le temps de pardonner. De pardonner. Et c'est un élément très important qui concerne ces tribunaux qui visent essentiellement et primordérément à réconcilier les gens. Et je crois que l'objectif a été atteint. En second lieu, ils ont jugé à peu près 2 millions de cas. C'est énorme. C'est énorme. Le tribunal a été efficace et tout le monde s'en félicite. Alors, il a dit tout à l'heure que les gros poissons ne sont pas passés dans les mailles du filet. Est-ce que la justice a pu vraiment se faire comme on attendait qu'elle puisse se faire ? Moi, mon avis sur le tribunal d'Arusha, c'est que vraiment, c'est comme toutes les grosses administrations internationales. Ça traîne à l'aïe. Ça a été créé, très vite. La réaction de création du tribunal était assez prompte. Mais après, 100 personnes, alors que le petit Rwanda dans son intérieur a jugé 2 millions de personnes, 100, c'est quand même assez réduit quand on compte le nombre de génocidaires potentiels qui ont fui à travers le monde et très loin parfois. Figure-toi ça là, il y en a qu'on a arrêté à Tchess, ici même. Donc, c'est quelque chose. Par contre, ce qu'il faut retenir de cette question, moi, c'est vraiment, vraiment, la capacité de résilience du Rwanda actuel, du Rwanda depuis 20 ans. Parce que les Gatchatcha, le tribunal traditionnel, comme il l'a bien précisé, c'est des sortes de vérité et réconciliation comme il y en a eu en Afrique du Sud. Ce n'est pas vraiment un tribunal classique qui vise à identifier un coupable et à le condamner à une peine dramatique, sévère, etc. C'était plutôt de faire en sorte que des gens... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, c'est long, malheureusement, on n'aura pas le temps de revenir sur tout ça. Outu, Tutsi, c'est des gens qui vivent côte à côte, ils partagent les mêmes inongos, les mêmes villages, les mêmes carrés, les mêmes machins. Et donc, c'est votre voisin avec les enfants desquels vos enfants jouaient qui est jugé aujourd'hui parce qu'il a tué votre frère ou votre oncle. Et si on ne le juge pas pour vous réconcilier, mais il ira où ? Le Rwanda n'a pas les moyens de mettre en prison et n'a pas envie, je crois, ce n'est pas sa doctrine, de mettre en prison 2 millions de personnes. Mais en même temps, ce n'est pas avec la doctrine du pardon et du jamais ça. Et c'est pourquoi ces tribunaux-là ont joué ce rôle extrêmement important. Je crois que quand on va au Rwanda, comme je l'ai fait une fois, cette atmosphère, cette ambiance paisible qu'on sent un peu tendue surtout durant les moments de la commémoration et les gens qui ont vécu ça, on peut imaginer ce qui peut se passer dans leur tête. Mais cette ambiance paisible, je crois, ça vient un peu de ces... Quelqu'un qui vous a fait du tort, si grave soit-il, vient devant vous et vous demande pardon, c'est différent que s'il avait fui ou s'il avait continué à se dissimuler, à ne pas avouer. Dans ce cas, comme dit l'ambassadeur, on lui pardonne, mais on n'oublie pas. Alors, M. Andrea Horry, est-ce que, en fait, les Rwandans, pour que la justice puisse se faire, est-ce qu'ils ne vont pas être obligés quand même... Vous dites les chiffres, ce qui a été jugé à Roucha et à l'intérieur du Rwanda, la différence quand même entre les deux chiffres, c'est une différence qui est abyssale. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas être obligés de faire comme les nazis ont fait, traquer des gens pour pouvoir les récupérer ? C'est une question des droits de l'homme. Oui, oui, tout à fait. Je pense que la question, surtout dans les droits de l'homme, un de nos objectifs principaux, c'est la guerre à l'impunité. Il faut qu'il y ait le culpable, qui a commis un crime, n'importe quel crime, on parle en général, et il doit être perçu par la loi. Et on doit comprendre qu'il n'y a pas d'impunité. On a commis une faute, grave ou pas grave, mais il faut être perçu par la loi. Maintenant, sur le cas du génocide au Rwanda, bon, en novembre 1994, l'Assemblée générale a établi le tribunal spécifique, spécial, pour le Rwanda, basé à Roucha. il y avait des équipes, il y avait des équipes qui se baladaient partout dans le Rwanda pour collecter les informations, les preuves, bien sûr, parce qu'on a des individus à juger, dans un système juridique assez complexe. ce n'est pas comme un tribunal traditionnel comme le Gachacha qui ne répondait pas à des instances internationales ou à un état de droit basé sur la loi écrite. Ça veut dire qu'il y a une pratique traditionnelle dans laquelle on est tout à fait d'accord avec les Nations Unies que c'était un moyen de réconciliation, un moyen de ne pas oublier mais quand même de regarder au futur parce qu'on comprenait quand même qu'on ne pouvait pas garder en prison et les prisonniers avaient quand même un droit d'être jugés et il y avait des tribunaux et bien sûr, il y avait au-delà de l'instance internationale du tribunal de Roucha sur la Rwanda, il y avait aussi les tribunaux rwandais c'est vrai qu'ils fonctionnaient et ils fonctionnaient bien et ils jugeaient quand même les bueurs, les gens qui ont tué. Le tribunal de Roucha a traîné les pieds ? Non, bon, c'est pas moi de juger le tribunal en plus c'est une instance juridique indépendante des Nations Unies et moi je travaille pour les Nations Unies c'est pas moi de juger. C'est vrai que la complexité de la mise en oeuvre des procédures pénales etc. et ce qu'on appelle le due process l'application d'un état de droit et tout ça c'est vrai que c'est beaucoup plus long qu'un tribunal national établi sur place et c'est pour ça qu'on dit et il y avait tout à fait un accord il y a aussi des extradictions entre la Roucha et la Rwanda des présumés culpables qu'on a donné au tribunal national rwandais dès qu'on a noté que le tribunal national il avait quand même arrivé à un niveau d'application de la loi conforme aux standards internationaux parce qu'il ne faut pas oublier que tout de suite après le génocide personne des intellectuels des académiciens des juges des policiers etc. il n'y avait plus personne il ne faut pas oublier moi j'étais j'ai vécu au Rwanda et j'ai travaillé au Rwanda avec les droits de l'homme le commissaire aux droits de l'homme en 96 et 98 pendant deux ans et demi tout de suite après le génocide et en tant que bureau des droits de l'homme on faisait la formation à l'université de Butare pour former les nouveaux juges les nouveaux avocats et ça a pris quand même assez de temps je pense que le tribunal d'Arusha a comblé un peu le vide et il a pris les grands poissons avec l'accusation du premier ministre d'un jour et aussi du maire de l'ancien maire sur les crimes des génocides c'est aussi très important Monsieur l'ambassadeur aujourd'hui est-ce qu'on peut être satisfait du travail que la justice a effectué dans tous les trois cas il y a aussi certains génocidaires qui sont arrêtés dans certains pays et qui sont jugés là bon moi je dirais qu'on est plus ou moins satisfait de ce que la justice a fait envers les génocidaires parce que ce qui nous occuère c'est qu'il y a toujours des génocidaires qui circulent partout dans le monde vous ne pourrez jamais les attraper tous je pense oui mais il faut faire quand même quelques efforts il y a oui il y a des pays que je ne veux pas citer ici qui ont fait montre de cette volonté mais il y en a d'autres qui nous font alors il faudrait que tout le monde travaille justement pour cette justice là et puis comme je le disais le génocide ce n'est que l'affaire des rwandais c'est l'affaire de tout le monde c'est un crime contre l'humanité donc tout le monde est concerné donc en ce qui concerne la justice également il faudrait que tout le monde s'implique tous les pays s'impliquent davantage pour que la justice soit landue envers ces génocidaires qui circulent librement je dis bien librement alors pour terminer il faut qu'on puisse parler après le génocide maintenant évidemment il y a ces commémorations 20e anniversaire aujourd'hui 20 ans quand même c'est important pour dites vous monsieur l'ambassadeur ne pas oublier alors est-ce que les risques quand même sont écartés de voir je ne sais pas si on peut dire ce qui se passe dans la Centrafrique aujourd'hui bon c'est différent mais on sait c'est une catégorie de personnes qui sont tuées massacrées alors est-ce que on peut on a tiré des leçons de ce qui s'est passé au Rwanda il y a 20 ans je ne sais pas en tout cas ce qui est certain c'est que l'ambassadeur vient de dire que c'est l'humanité qui est concernée par ce qui s'est passé au Rwanda quand je dis que c'est les Africains aux premiers chefs qui sont qui sont concernés par ce qui s'est ce qui s'est passé au Rwanda parce que vous interrogez un Africain moyen un Sénégalais moyen un étudiant n'importe quoi il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le génocide de Tutsi au Rwanda qui ne savent pas ce qui s'est passé qui ne peuvent pas se tuer ce n'est pas très grave parce que peut-être que même pour le Mali il y a des gens qui ont des problèmes pour se tuer un pays mais ce qui s'est passé et c'est là où j'en viens à la Centrafrique peut se passer dans n'importe quel pays où on n'a pas résolu les problèmes anciens auxquels viennent se greffer des problèmes politiques des crises économiques qui angoissent les gens etc. nous avons ce problème là en Afrique d'être le lieu en tout cas au XXe siècle où il y a le plus de ce type de massacre inter-nation inter-ethnie inter-etc donc c'est au premier chef nous africains qui devons faire attention à ce qui s'est passé là-bas ne se reproduise plus non pas là-bas seulement mais aussi ailleurs en Afrique peut-on espérer que les tendances génocidaires puissent être freinées puissent ne pas s'exprimer oui je voudrais aussi rappeler que la convention elle parle aussi de prévention je voudrais souligner le fait de prévenir avant d'arriver au stade qu'on a connu au Rwanda qu'on n'est pas encore là éventuellement en Afrique centrale tout en sachant que ce n'est pas à nous de juger à quelle étape on est déjà pour moi je dis toujours un mort c'est un mort de trop ce n'est pas les montants ce n'est pas la quantité de morts qu'on a qu'on va qualifier c'est un génocide en train de se passer ou pas la question c'est qu'au niveau des Nations Unies on a beaucoup évolué il y a eu des politiques dans lesquelles on dit l'obligation de protéger c'est pour ça qu'on s'est déployé il y a les Nations Unies il y a les casques bleus il y a des Rwandais il y a des Rwandais en Afrique centrale qui sont en train de faire beaucoup de campagnes soit de prévention prévenir et informer les citoyens de l'Afrique centrale sur le concept et l'idée des génocides etc et aussi arrêter l'obligation de prévenir et de protéger c'est de protéger les citoyens les hommes les femmes les enfants et je pense que les casques bleus qui sont là sont là pour faire ça l'alerte et la prévention c'est important voilà monsieur l'ambassadeur ce projet d'Afrique même puisqu'on est dans une émission sur les livres ce projet d'Afrique les écrits africains qui ont été mobilisés pour témoigner justement sur ce qui s'est passé au Rwanda c'est une bonne chose aussi oui c'est une bonne chose chaque année heureuse que nous commémorons nous avons l'objectif d'informer les gens d'informer les gens à commencer par les Sénégalais parce que nous sommes ici au Sénégal mais nous informer les gens à travers toute la planète l'objectif c'est de dire voilà ce qui s'est passé au Rwanda il faut que tout le monde en soit informé pour que et d'ailleurs comment c'était c'est un leitmotiv que nous prononçons le jour de la commémoration plus jamais ça plus jamais ça que ce soit au Rwanda que ce soit partout ailleurs dans le monde mais malheureusement ce que nous sommes en train de remarquer mes collègues l'ont bien précisé c'est que l'être humain étant ce qu'il est il faut faire attention il faut toujours faire attention il faut d'abord que je sois informé pour qu'il ne recommence plus ce que l'être humain a fait dans le passé et plus précisément au Rwanda mais malheureusement l'être humain est complexe mais cela ne peut pas nous empêcher de tirer la sonnette d'alarme pour dire que voilà si on ne fait pas attention ce qui est arrivé au Rwanda peut se reproduire et c'est ce que nous souhaitons par en fait c'est ça l'objectif le sens de la commémoration c'est ça le objectif de la commémoration que nous organisons chaque année très bien je vous remercie cette émission ce petit entretien donc c'était pour dans le cadre de cette émission dans la deuxième partie avec Véronique Potete et Issa Ngom qui vont encore nous présenter des livres sur le Rwanda moisson de graines la mort ne veut pas de moi c'est un témoignage d'une rescapée d'ailleurs c'est l'autre roman c'est l'autre livre qu'on va présenter c'est à la fois fiction et c'est toujours sur le drame rwandais des textes sur le Rwanda donc nous allons faire un peu une émission spéciale sur cet événement là c'est notre manière à nous de participer à cette commémoration du 20e anniversaire du Véronique Sud Rwandais je vous remercie d'être venu nous en parler nous passons à la deuxième partie de cette émission c'est la première partie de cette émission de cette émission du Véronique Sud Rwandais de la ville d'ailleurs d'ailleurs